Bonne anniversaire, bon petit noir, mais c'est pas aujourd'hui, je rigole, j'ai faisant, voilà. Écoute, ton cher mari, je le connais depuis en gros une quinzaine d'années et j'ai ouvert une boutique à Strasbourg, oui, il y a une quinzaine d'années avec lui, c'était à l'époque une des premières qu'on avait en France et on a fait confiance à un petit jeune, et à toi bien évidemment, pour faire cette expérience qui évidemment a eu du succès et voilà, mais il y a bien plus de choses qui n'oublient pas ça, mais je suis sûr que c'est ta deuxième question. On vient tous les deux de Strasbourg, on a étudié tous les deux avec toi, enfin moi malheureusement beaucoup plus tôt que toi et ton mari, on était au lycée Clébert, après j'ai fait Sciences Po, donc je connais Strasbourg et évidemment j'ai un attachement émotionnel à la ville, puisque j'y ai passé beaucoup d'années, de ma jeunesse, ma folle jeunesse à Strasbourg, et aux aviates, entre autres aux aviates. Et c'est de très bons souvenirs, donc je regarde toujours comment évidemment se développe la boutique Breitling aussi et on est très très contents des efforts que vous faites et du succès de la marque à Strasbourg. Et en Asasse et dans toute la région, parce que vous dominez l'Est maintenant de la France. Et ailleurs, oui, oui, au-delà de l'Est, mon Dieu ! Justement, alors déjà, très sérieusement, j'admire votre sens de l'entrepreneurship. C'est extraordinaire, finalement, Édouard a commencé très modestement en tant que vendeur, etc. Et après, il a développé un groupe extraordinaire, présente maintenant dans 5, 6, 7 villes, avec des boutiques de toutes les grandes marques de l'industrie horlogère. Et là, je ne peux tirer que mon chapeau. Le problème avec Édouard et toi, c'est que vous savez très bien que je suis, j'aime Strasbourg, l'Alsace, etc. Et quand vous m'invitez, moi je m'attends au Tarflambé, à la Choucroute, machin. Et vous m'invitez toujours dans des restaurants japonais ou italiens. Et franchement, la prochaine fois que je viens à Strasbourg, avec des clients, allons dans un restaurant traditionnel et mangeons. Voilà. Et voilà. Encore plus de succès, encore plus de succès. Je pense que vous avez un potentiel, parce que vous représentez cette nouvelle génération de partenaires. Je ne dis pas de détaillants, mais de partenaires aux marques comme Breitling. Vous êtes modernes, vous comprenez comment on travaille. Et c'est cette relation privilégiée de compréhension mutuelle qui est importante. Et je ne peux que souhaiter que le groupe Janton s'élargisse et grandisse encore plus. en France, en Europe et dans le monde. Succès. Un succès. C'est un succès. C'est très professionnel. S'il y a des aspects qu'on doit aborder, on les adresse très vite. Et puis les problèmes sont réglés. Non, on est très contents. On a, au-delà évidemment de la sympathie et de l'amour qu'on porte pour vous. It's just the beginning. Merci. On en a fait des choses ensemble. Et que les débuts. That's just the beginning. Just the beginning. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada